Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène à Marseille, surnommée la Narcoville, et où les deux principaux clans rivaux mènent une véritable guerre pour le contrôle des points de deal. L'année dernière, la cité fosséenne a enregistré un triste record avec pas moins de 49 personnes tuées lors des règlements de compte. Mais alors, quels sont les moyens, les issues et les solutions pour lutter face au trafic de drogue ? Dans ce reportage, vous retrouverez le témoignage d'un maire, d'un policier, d'une journaliste, d'un médiateur et même d'un jeune dealer. Tous ont été confrontés au trafic. Rudi Mana, bonjour. Bonjour. Porte-parole du syndicat Police Alliance. Quand les forces de l'ordre rentrent dans un quartier pour essayer de rétablir l'ordre, notamment face aux trafiquants et face au trafic, il n'y a pas un peu un sentiment d'impuissance quand on voit que les trafiquants sont parfois autant, voire même plus armés que les forces de l'ordre ? Ce n'est pas forcément ça qui nous donne ce sentiment d'impuissance. Ce qui nous donne un sentiment parfois d'impuissance, c'est qu'on prend des risques pour les interpeller, 15 000 policiers blessés par an, 15 000 policiers blessés par an en intervention. Et on se rend compte que parfois la sanction pénale derrière n'est pas à la hauteur de l'investissement des risques pris par les policiers. C'est ça un petit peu qui nous casse un peu le moral, il faut se dire les choses, et qui peut nous donner par moments ce sentiment d'impuissance qui se caractérise aussi, parfois, lorsque le lendemain on retourne dans cette cité et qu'on se rend compte que l'individu qu'on a interpellé hier et a vécu, on a eu maille à partir parce que parfois on se roule par terre avec eux, il ne faut pas se voiler la face, ils ne veulent pas se faire choper, ils ne veulent pas qu'on saisisse à la marchandise, et on se rend compte que le mec, il est dehors. Là, tu as un sentiment, alors pas d'impuissance, mais je dirais un sentiment de lassitude par moment. Alors avec le temps, quand tu as 27 ans de police comme moi, ça passe. Mais quand tu es un jeune policier de 5, 6, 10 ans de police, tu te dis, oh là là, mais en fait je prends tous ces risques pour ça, et c'est là la difficulté. Est-ce qu'aujourd'hui, la guerre face aux trafiquants, elle est perdue d'avance à Marseille ? Alors je sais qu'il y a une commission d'enquête au Sénat et ça a fait le buzz. Il faut le dire, parce qu'un magistrat dit que la guerre est perdue, c'est quand même du lourd, lourd, lourd. Là, c'est une bombe atomique qui est sortie. Vous qui connaissez la réalité du terrain. Alors, moi je vais te répondre de manière très claire. Pour moi, ce n'est pas possible de dire ça. Ce n'est pas possible de dire ça pour deux raisons. La première, on a, comme je te l'ai dit tout à l'heure, 15 000 policiers blessés par an. Ne serait-ce pas respect pour ces policiers qui montrent un courage incroyable pour aller interpeller ces trafics de stupes qui sont blessés lors des interventions, si on dit que la guerre est perdue, à quoi bon y aller ? Et la deuxième chose, si on dit que la guerre est perdue et que du coup, ça ne sert plus à rien d'y aller, on abandonne complètement ses habitants qui vivent dans ces quartiers. Donc pour ces deux raisons, il est impossible pour nous de dire que la guerre est perdue. Je ne vais pas te dire que la guerre sera gagnée demain, ou dans 5 ans, ou dans 10 ans. On gagne des batailles. Gagner des batailles, ce n'est pas gagner la guerre. On gagne quelques batailles, on en perd pas mal, mais la guerre, elle n'est jamais terminée. Elle est loin d'être gagnée, elle est loin d'être perdue, mais elle n'est pas terminée. Merci, Ruy Jimana. Merci à vous. Sylvain Souvestre, bonjour. Vous êtes maire des 11e et 12e arrondissements de Marseille, arrondissement dont fait partie la cité des Campanules, où les trafiquants de drogue ont tenté d'installer un point de deal l'année dernière, mais ils n'y sont pas arrivés. C'est quoi ? C'est le courage des habitants qui n'ont pas réussi à s'installer ? Bonjour à tous. Écoutez, oui, dans un premier temps, il y a eu une forte mobilisation citoyenne des habitants de cette résidence des Campanules, puisque ça s'est passé la dernière semaine de décembre 2022, maintenant. Et en lien en direct avec la police nationale qui a commencé à faire des rondes, ça a permis, on va dire, d'avoir une présence importante, notamment dans les cages d'escalier et dans le bas des immeubles, pour empêcher que les dealers s'installent durablement. Ok, donc si on fait un peu plus imager, c'est-à-dire quoi ? Les habitants descendaient jour et nuit en bas des cages d'escalier ? Alors, on a eu trois dames très courageuses qui ont pu mener la fronde, et en effet, ils se sont relayés pendant quelques jours dans le hall des bâtiments, surtout, et ce qui a permis d'avoir une présence en continu. Les dealers étaient toujours là, donc ils ont eu un travail pédagogique d'échange, et puis très rapidement, la police nationale, notamment le commissariat du 11e arrondissement, a été mobilisée, la BAC est intervenue, il y a eu des interpellations, et puis après, tout s'est mis un peu en branle pour maintenir et empêcher, c'est-à-dire une situation qui puisse dégénérer. Je pense que c'est important de revenir sur les moyens qui ont été mis en place dans cette cité des Campanules pour éviter que le trafic s'installe, c'est-à-dire quoi ? Ça a été encadré comme une véritable résidence, on a des barrières à l'entrée, des caméras de sécurité, vous pouvez revenir un peu ? En fait, la difficulté, c'est qu'il y avait justement une libre circulation, parce que le bailleur n'avait pas fait les travaux nécessaires pour fermer la résidence avec les barrières. Donc, depuis des années, vous avez deux entrées principales, donc les personnes pouvaient rentrer, les scooters pouvaient rentrer, etc. Donc, immédiatement, j'avais saisi le bailleur pour lui demander de faire les travaux. Ils ont un peu tergiversé, puis au bout de deux semaines, ils ont vraiment mis les moyens puisqu'ils ont investi lourdement pour fermer les barrières et aussi pour mettre des vigiles qui étaient là jour et nuit pendant de nombreuses semaines jusqu'à installer de la vidéosurveillance. Est-ce que c'est envisageable de mettre en place ces moyens dans le 15e, dans le 16e arrondissement à la cité de la Castellane, par exemple ? Est-ce que ça aurait une efficacité aussi, vous pensez ? Alors, je ne connais pas assez bien ces territoires, je connais plutôt très bien les miens. Je pense que c'est un tout. Aujourd'hui, le trafic de drogue, il ne faut pas charger les uns et les autres. Il faut qu'il y ait une volonté déjà de couper les têtes des personnes qui sont à la tête de ces réseaux et qui vivent à l'étranger. Et donc, travailler avec les pays avec lesquels on a l'habitude de travailler, pour dire maintenant, parce que je pense qu'ils sont identifiés, stop. Et ensuite, c'est de combiner police nationale, police municipale et vidéosurveillance, ce qui est un vrai sujet à Marseille. Et où, depuis 4 ans, je demande aux maires de Marseille de reprendre l'installation que nous, on avait commencé avant et qu'ils ont stoppé. On ne pouvait pas enquêter sur le trafic à Marseille sans passer par les quartiers nord. On prend donc la direction de la cité de la Paternelle, longtemps considérée comme un haut lieu du trafic de drogue. Et on a été accompagné par Mohamed Benmedour. Il est médiateur dans les quartiers nord et nous a expliqué comment il arrive à être un intermédiaire entre les dealers et les forces de l'ordre. Mohamed, merci de nous avoir reçus aujourd'hui. Vous avez été longtemps médiateur dans les quartiers nord, à la Castellane plus particulièrement. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est le rôle de médiateur ? Le boulot est assez simple. On revêtit un habit de médiateur ou une t-shirt pour nous identifier avec un bon médiateur. Puis après, on faisait des rondes tout simplement dans les quartiers. On est allé à la rencontre des habitants, à la rencontre des travailleurs sociaux. On faisait tout simplement une présence. Et puis s'il y avait un conflit, on va dire, de faible intensité, si on peut voir un conflit armé ou une bagarre avec un couteau ou une grosse bagarre avec plusieurs personnes, là on essayait, disons, de calmer le jeu et avec le dialogue un peu de calmer les ardeurs de certaines personnes. Et de faire aussi remonter, de faire remonter les toléances des habitants. Tout simplement, si on constatait un abrébus cassé, on le faisait remonter. Mais bon, on était très, très, très limité en termes de moyens parce qu'un médiateur, en fait, en gros, c'est on te met un t-shirt ou un pull et tu vas tourner dans le quartier et c'est tout, basta. Il n'y a pas d'autres moyens que ça. Comment, en tant que médiateur, vous vous êtes perçu par les dealers ? Vous vous êtes accepté, on vous laisse circuler ? Oui, oui, oui. Les dealers, on va dire, ils sont habitués à nous voir depuis des années. Donc, il n'y avait pas de souci. Moi, après, je suis quelqu'un qui a le dialogue assez facile. Puis après, j'ai rapidement identifié de part aussi ma médiatisation parce que j'ai été connu sur un documentaire « Marseille, la guerre de la drogue » où, justement, j'interviens au milieu d'une descente de police entre des dealers et des policiers. Et je garde, justement, ma stature, on va dire, professionnelle et impartiale. Donc, en fait, ça a plu aux flics et ça a plu aux dealers parce qu'en fait, j'ai été juste, moi, je n'ai ni pris de partie de la police ni de partie des dealers. Et donc, ça se passait très, très, très bien. Puis après, moi, je suis un gars qui va, comme je l'ai dit, qui va rapidement contact. Donc, je crée du lien avec eux. J'ai cet arrêtement de confiance. Et je leur montre que, bon, ils sont là, ils font leurs affaires. Moi, je suis là, je fais mon travail. Le tout, c'est de pouvoir bien s'entendre et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de, on va dire, de grabus dans le quartier. Mais qui sont-ils ? Ceux qui participent au fonctionnement du trafic à Marseille. On a décidé de s'arrêter sur leur profil. Ce sont des guetteurs, des dealers, très souvent mineurs et qui viennent de toute la France pour dealer à Marseille. On a rencontré une journaliste qui a enquêté sur ce phénomène. Chloé Triomphe, bonjour. Vous êtes journaliste à Marseille spécialisée en police justice. Vous travaillez notamment pour le Figaro et vous avez fait un dossier enquête pour le magazine Society sur les petites mains des réseaux. Il y a un élément qui nous intéresse particulièrement dans votre enquête, c'est l'âge des dealers. Ils sont de plus en plus jeunes. Effectivement, ils sont de plus en plus jeunes. C'est en tout cas ce que constatent les policiers et la justice puisque quand ils sont interpellés, ils sont jugés. Et ça permet au parquet de Marseille de dresser un panorama, un profil type des dealers. En fait, là, on parle des petites mains, on est d'accord. Ce sont les guetteurs, ce sont les charbonneurs, éventuellement les gérants, un stade au-dessus. Et ce sont des mineurs ou des tout jeunes majeurs, mais en gros entre 16 et 25 ans. C'est le gros des petits trafiquants, des petites mains à Marseille sur les points de Thibault. Ce qu'on peut constater aussi avec votre enquête, c'est qu'il y a un véritable système dans le recrutement de ces jeunes. Avant, c'est-à-dire qu'on allait les chercher directement dans la cité, en bas des bâtiments. Maintenant, c'est eux qui viennent d'autres villes, jusqu'à Marseille pour pouvoir dealer. Oui, ça fait quelques années que les autorités ont constaté ce phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur et qui les effraie d'ailleurs. C'est que les Marseillais, les jeunes Marseillais qui vivent dans des cités, ils savent très bien quelle est la réalité de la violence, quels sont les risques. Alors évidemment, il y en a qui font ce choix. Mais face à la multiplicité des points de deal, face à la dangerosité et face aussi à l'appât du gain, puisque c'est quand même l'argent, le premier moteur là-dedans, les réseaux se sont tout à fait adaptés à une politique commerciale classique. C'est-à-dire, on va recruter. Comment on recrute ? Quand on recrute des jeunes, on ne va pas passer une petite annonce à Pôle emploi. Encore plus quand il s'agit d'une annonce pour un emploi hors la loi. Donc, les réseaux sociaux se sont énormément développés. Vous trouvez sur Snapchat, sur Telegram et autres, tout un tas de chaînes qui proposent des offres d'emploi avec des annonces qui se font la concurrence entre elles même. Puisque certaines annonces proposent en gros le gîte et le couvert. Alors, dans quelles conditions ça reste à voir ? Avec parfois une surenchère au niveau des tarifs. Tout est fait pour appâter des jeunes qui sont en quête d'argent et qui sont la plupart du temps en légère rupture avec la scolarité, avec l'insertion classique. C'est des jeunes qui, de toute façon, ne suivent pas un parcours, on va dire, classique d'insertion dans la société. Mais attirés par ce mirage aux Alouettes, ils arrivent de partout en France. On a vu, par exemple, une filière de Bretagne. Est-ce qu'on s'attend à ce qu'il y ait des jeunes Bretons qui viennent d'îler à Marseille ? Pas vraiment. Cette filière, elle s'appelait West Coast. Vous avez des jeunes qui venaient de la région PACA, évidemment, mais qui venaient aussi de Lyon, parce qu'avec le TGV c'est facile. Évidemment, une grosse connexion avec la région parisienne. Mais de plein d'autres villes de France. Ce n'est pas nécessairement des grosses villes, des villes où vous avez des cités. Maintenant, c'est absolument de toute la France, y compris parfois de zones plus rurales. Les petites mains des réseaux. Nous avons réussi à trouver quelqu'un qui en fait partie. Il a déjà d'îlé à Marseille, avant de retourner d'îlé à Avignon. Il nous a parlé du véritable cercle vicieux que représente le trafic. Une fois qu'on y rentre, on ne veut plus ou on ne peut plus en sortir. Tu n'as que 19 ans et malgré ça, tu as déjà connu la prison. Tu as fait 6 mois. Et dès que tu es sorti de prison, tu es directement retourné dans le trafic. Je ne suis pas retourné directement dans le trafic. J'ai eu la trafic. Je restais pendant deux semaines. Ça m'approchait réellement de tout ça. Malheureusement, je suis retourné dedans parce que j'ai déjà marre de rester à chercher mon collègue. C'est mal. J'avais envie de tout switcher, prendre l'air, etc. Je suis retourné dedans très passionnant. C'est un véritable cercle vicieux, tu as l'impression ? C'est un cercle vicieux pour ceux qui, je pense, n'ont pas d'échappatoire et qui font que le trafic de soupe ou tirer le manque d'argent. Je prends l'exemple de Tocon. J'ai un ami à moi qui, lui, par contre, c'est un peu plus tragique. Lui, par exemple, son père, c'est un drogué, un malade mental, il frappait sa mère, il a six frères et soeurs. Par contre, lui, il est à l'épreuve de soupe. Pourquoi ? Il n'est pas à l'épreuve de soupe comme lui, il est à l'épreuve de soupe pour nourrir sa famille. Il nourrit sa sainte très réelle. C'est un cercle vicieux. Pour les gens qui n'ont pas d'échappatoire concrètement, si on a envie de se sortir, j'en ai, je dirais, on peut le faire. Il faut forcément se donner le bonheur. Justement, en parlant d'échappatoire, pourquoi tu ne cherches pas un travail normal ? C'est compliqué, 35 heures, normal, CDI. J'ai l'impression, surtout que nous, en termes de jeûne de site, on est limité. On est limité sur nos ébolutions de France, on est limité sur plein de trucs. On habite dans une cité, dans un HLM ou quoi. Forcément, ça nous prenne des portes. On est fermé justement par toutes ces choses-là qui ne veulent pas nous prendre. Parce que forcément, on est un passé, on a un casier judiciaire, etc., etc. Alors que forcément, les gens vont dire, on change en train de temps. Il y a des gens qui s'améliorent, qui évoluent, etc. Voilà, on est un casier judiciaire. Comment tu veux que... Regarde, moi, je fais six mois avec un casier judiciaire, regarde, je n'arrive pas à trouver de travail. Imagine les personnes qui n'ont pas de casier judiciaire. Déjà, il y a des personnes qui n'ont pas de casier judiciaire qui ne trouvent pas de travail. Alors nous, tu n'imagines même pas. Ça, c'est encore clair. C'est encore plus compliqué. Donc toi, tu serais prêt à prendre un travail normal. Si demain, on te fait une offre d'emploi en tant que préparateur de commande ou de serveur, par exemple, tu serais prêt à la prendre ? Forcément, je pense qu'en vrai, il faut commencer par un endroit. Après, c'est sûr, moi, je ne veux pas rester en bas de la chaîne. Je veux évoluer. Je veux avoir un poste à responsabilité où je suis capable d'avoir un salaire, on va dire, un peu plus important qu'un simple 1003 ou qu'un simple 1004. Surtout que le SMIC, il est passé à 1004. Même avec toutes ces histoires-là de décence, de déclicité, je ne sais pas quoi. Donc tout est augmenté. Malheureusement, je veux aussi évoluer. Je veux être un homme, un vrai. Je veux me tricher tout seul de galère. Depuis le début de l'année, le gouvernement a multiplié les moyens pour faire face au trafic de drogue à Marseille avec la mise en place des opérations place nette. Et si le nombre de règlements de comptes est moins important que l'année dernière à la même période, la guerre des gangs n'est pour autant pas terminée. La dernière victime de règlements de comptes dans les quartiers nord de Marseille n'avait que 17 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada